Les secrets de vos six mémoires Alors pourquoi on parle de six mémoires plutôt que la mémoire ? Parce qu'il est, comment dire, habituel de parler de la mémoire dans une forme, je dirais, assez classique Mais en réalité, il y a plusieurs possibilités de mémoriser, plusieurs mémoires Alors la première mémoire que l'on utilise, c'est celle qui est à court terme Alors qu'est-ce qu'on entend par la mémoire à court terme ? C'est celle que vous utilisez, je dirais, presque à chaque instant de votre journée J'explique par cela, en ce sens que lorsque vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous communique une information Ah, tiens, tu sais que ton train part ce soir à 17h30 Et instantanément, vous notez dans votre esprit 17h30 Mais pourquoi est-elle à court terme ? Pour la simple et unique raison, c'est que dans quelques semaines Vous aurez complètement oublié le fait que votre train que vous avez pris à 17h30 Cette information dans votre mémoire n'aura plus lieu d'être Elle ne sert plus à rien De même, si quelqu'un vous donne un numéro de téléphone Eh bien, vous le notez et puis vous tapez sur le clavier Et ensuite, vous avez téléphoné et vous l'oubliez On peut dire que cette mémoire à court terme est donc temporaire C'est-à-dire qu'elle ne dure pas Mais elle permet en même temps de ne pas entrer dans des états d'hypermnésie Imaginez qu'on se souviendrait de tout Eh bien, notre cerveau serait encombré d'une multitude d'informations qui n'auraient pas de sens Alors, je viens de prendre l'exemple de se souvenir d'une phrase que l'on vous donne Pour que vous puissiez savoir faire quelque chose Vous rendre quelque part Eh bien, tout ça, c'est de la mémoire à court terme Et le numéro de téléphone est vraiment l'exemple type d'une communication qu'on vous passe Et qui ne va pas durer dans votre mémoire Ne va pas l'encombrer Mais va vous servir momentanément Alors, cette mémoire à court terme, elle a une particularité C'est que ce que vous mémorisez est très fragile Et elle n'a pas de solidité sur le plan, je dirais, de la captation des informations au niveau cérébral Et puis, il y a une mémoire qui est bien évidemment à long terme Alors, dans cette mémoire à long terme, il y a plusieurs niveaux, plusieurs couches Je dirais plusieurs strates dans la mémoire à long terme Alors, la mémoire à long terme, il y a ce qu'on appelle une mémoire de procédure Pourquoi des procédures ? Bien, cette mémoire vous permet d'emmagasiner et de stocker des automatismes Par exemple, vous n'avez pas besoin de vous rappeler comment vous faites du vélo Si vous avez appris à faire du vélo quand vous étiez très jeune Aujourd'hui, lorsque vous faites du vélo, ça devient de manière automatique De même, conduire une voiture, jouer d'un instrument de musique Peut-être faire votre sport, qui nécessite une certaine forme de dextérité Eh bien, les gestes se sont enregistrés dans votre corps Donc là, on est vraiment dans une mémoire d'automatisme C'est la mémoire procédurale Ensuite, il y a ce qu'on appelle une mémoire dite prospective Alors, j'entends par là, c'est ce qu'il doit être se projeter dans l'avenir Vous avez un rendez-vous chez votre médecin Bon, eh bien, vous devez bien évidemment projeter cette mémoire Dans une perspective du futur Ce que vous avez à faire Lorsque vous avez acheté Ou en tout cas vous rendre au supermarché pour faire des courses Eh bien, vous savez en général ce que vous avez acheté Vous faites une liste Alors, cette liste, eh bien, si vous la mémorisez C'est une mémoire qui là encore est prospective Il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire dite sémantique Alors, cette mémoire sémantique, c'est très très utile Parce que, pensez que tout ce que vous avez appris Lorsque vous étiez à l'école Est aujourd'hui encore, en grande partie Vous permet de lire De savoir compter De savoir vous exprimer Mais aussi dans votre travail peut-être Ce que vous avez acquis comme formation Ou ce que vous avez acquis comme expérience Dans votre travail par l'étude de votre métier Eh bien, tout ça vous permet d'avoir Un certain nombre de stockages d'informations sémantiques Qui vous permet aujourd'hui d'être efficace Il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire Des épisodes de sa vie La mémoire épisodique Alors, vous savez, je vais vous donner un exemple Lorsqu'il y a eu des grands événements Comme le décès de la princesse Diana Eh bien, il y a de grandes chances Que vous vous souveniez à ce moment-là Ce que vous faisiez Lorsqu'on vous avait appris cette nouvelle tragique Lorsque vous avez appris le décès D'une personnalité très importante Eh bien, vous vous souvenez à ce moment-là De ce qui s'est produit Ce que vous faisiez Ou à quel endroit vous étiez Lorsque vous avez vécu un moment important Dans votre existence Un mariage Une naissance Eh bien, vous vous souvenez encore De ce qui s'est passé Donc là, ce sont des épisodes de sa vie Qui vous montrent Qu'on enregistre de manière indélébile Ce qui s'est produit Ça n'est pas la même mémoire que les autres Maintenant On va essayer d'aller un petit peu plus loin De voir qu'est-ce qui se passe Et comment peut-on avoir une action réelle sur la mémoire ? Est-ce que c'est inné ? Est-ce que la mémoire reste figée ? Ou est-ce qu'on peut la développer ? Eh bien, quel que soit l'âge Quelle que soit notre façon d'avoir vécu Notre mémoire bonne, moyenne ou mauvaise Il est possible de la renforcer ? Et la renforcer, ça sous-entend Ça veut dire De faire en sorte qu'elle vous donne Plus de bons résultats C'est-à-dire entre ce que vous avez appris Ou ce que vous devez apprendre Et ce que vous voulez Qu'elle vous restitue comme information La mémoire aussi se développe C'est-à-dire qu'elle est extensible Un peu comme un muscle Un muscle, si on le travaille avec une halter Il se développe un certain nombre de myofibrilles Qui deviennent des fibres Et ces fibres transforment le muscle En plus volumineux Et bien de la même manière La mémoire, elle A une capacité de développement De ses potentialités Et de ses capacités Mais aussi la mémoire se stimule J'entends par là C'est un peu grand J'en reviens toujours à mon muscle Si vous ne le sollicitez pas Et bien il finit par s'atrophier De la même manière La mémoire doit être éveillée Stimulée souvent, régulièrement Plutôt que d'essayer systématiquement Lorsque vous cherchez une information De la chercher en essayant de consulter Un document ou de demander Essayez vous-même de la stimuler En essayant de chercher En faisant travailler vos souvenirs C'est la meilleure façon Pour que vos connexions neurologiques Parviennent à avoir Un résultat, une stimulation Alors aujourd'hui Il faut savoir que Dans la recherche sur le cerveau Mais pas que le cerveau Je dirais aussi en psychologie pratique On sait que la mémoire a des ressources Complètement extraordinaires Et sans doute sans limite Je précise le mot Sans limite Les limites de notre mémoire Sont sans doute créées par Nos propres Croyances Mais aussi nos propres comportements Vis-à-vis d'elles C'est à dire que On fonctionne un peu de manière empirique Sur la mémoire Et puis On a découvert Qu'il existait Des mémoires D'enregistrement Avec nos deux hémisphères cérébraux Qui étaient presque indépendants L'une de l'autre C'est à dire que Notre cerveau Peut enregistrer Avec un hémisphère Côté gauche Tout en étant En enregistrement D'autres informations Avec l'hémisphère droit Et là C'est une découverte Qui a été faite Par Le professeur Budzinski A partir de Découvertes De deux prix Nobel Scientifiques Et Cette découverte Est Extraordinaire C'est à dire que Il est possible aujourd'hui D'apprendre Quasiment sans effort C'est je dirais La mémorisation Du 21ème siècle Qui Vient D'être accessible C'est à dire que Vous imaginez Que vous apprenez Et vous retenez Sans que vous ayez Le moindre effort De volonté Sans presque même Que vous vous rendiez compte Que les informations Que vous accumulez Parviennent A la conscience Et puis il y a aussi Des possibilités De briser les limites De notre mémoire Et pour ça Il y a Des découvertes Qui ont été faites Notamment je vous expliquais Avec ces travaux De professeur Bezinski Et puis aussi d'autres Je vous en reparle Dans la prochaine vidéo Merci de votre attention Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada